... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Bonjour ou Bonsoir, selon la zone géographique où vous vous trouvez. Alors, c'est juste un flash informatif nécrologique. Alors, le député Henri Thomas Le Condot est décédé en Afrique du Sud. Voilà, c'est un député qui se faisait remarquer par sa verve oratoire et par ses positions honnêtes. Donc, quand il fallait dire non, il disait non. Bien sûr qu'il était dans l'EFCC, mais par son intelligence et son ÉTT, il disait carrément qu'il était contre ou contre tel projet ou décision pour ceci ou cela. Et ça l'a tiré des ennemis. Bon, c'est drôle que l'on remarque que les hommes politiques du Congo meurent avant l'âge biblique de l'ecclésiaste. C'est parce que l'ecclésiaste, en son livre, a dit qu'il s'adresse à Dieu, que tu as permis à l'homme qu'il meure entre 70 et 80 ans. Ça, c'est dit par l'ecclésiaste, c'est dans la Bible. Mais il se fait que la plupart d'hommes politiques meurent drôlement avant l'âge. Et ça donne beaucoup de spéculation. Ça donne beaucoup à spéculer. Pourquoi ces hommes politiques attrapent toujours des maladies ? Ou c'est soit à la présidence, ou soit à l'or. Les spéculations vont jusque à faire penser qu'il s'agit des empoisonnements, même quand il n'y a pas de preuves. Mais parfois, on trouve dans le corps du poison. Voilà, chers compatriotes. Mais de toutes les façons, il y a deux médias que nous avons choisis pour vous donner cette information. Regardez. 13. Flash. Décédé Henri Thomas Le Condo, ce mercredi en Afrique du Sud. Comme vous pouvez le voir, Henri Thomas Le Condo faisait partie du FCC. Mais avec l'aile du parti loumombiste et alliée. Voilà. Il se faisait remarquer par ses positions. C'est-à-dire qu'à l'intérieur même de la Tadélie, lui, c'était... Mais si, je ne suis pas d'accord, je propose ceci. Voilà, lui, il était comme ça. Voilà, chers compatriotes, nous allons pouvoir lire le reste de cette information. Triste, parce que, bon, on savait qu'il était kabyliste, mais on savait aussi que c'est un monsieur qui n'était pas d'accord avec certains comportements de la Kabylie. Et par là, il se rapprochait plus ou moins du peuple ou de l'opposition. Bon, voilà, qu'est-ce qu'on dit ici ? Henri Thomas Le Condo a tiré sa révérence ce mercredi 10 mars depuis l'Afrique du Sud, où il a été évacué pour des soins depuis le 17 janvier, selon ses proches. Il était connu grâce à son verve oratoire, son esprit d'ouverture, son intelligence et sa façon d'argumenter lors des débats politiques. Nous y reviendrons avec force et détail. Voilà, c'est l'information donnée par le journaliste qui donne ses initiales ici, G et B. Voilà, chers compatriotes. Compatriotes, une autre information, une autre confirmation vient de diasporadc.com Voilà, c'est triste, c'est une information nécrologique triste. Nous pouvons lire ensemble ce qu'on a dit ici. « Urgent, le député national Henri Thomas Le Condo est décédé. » Ouais, ça c'est selon diasporadc.com Voilà, chers compatriotes, nous allons vous faire écouter cette information par notre... notre lectrice... lectrice virtuelle. Voilà, écoutons. Urgent, le député national Henri Thomas Le Condo est décédé. Henri Thomas Le Condo Yoka est décédé ce mercredi 10 mars en Afrique du Sud où il était évacué depuis le 17 janvier, apprend à cet évalité cédé de plusieurs sources dont les membres du G13. Il était élu à Edbandaka, dans la province de l'Équateur, sur la liste de la plateforme Parti Lumumbiste et Allié. Membre influent du Front commun pour le Congo, FCC, il s'était fait remarquer par son esprit d'ouverture et d'indépendance. Il n'avait pas hésité à présenter en avril 2019 sa candidature au perchoir de l'Assemblée nationale, contre l'avis de sa famille politique d'alors qui avait soutenu Janine Mabou Nadioko. Ces derniers mois, il était très actif au sein du G13 et soutenait l'idée d'un consensus sur les réformes électorales. Rang rouge, il s'appelait Henri Thomas Le Condo, il était bon et merveilleux, intelligent et fort. Nous aurons le temps de lui rendre hommage. Tic Twitter, C-O-M-J-C-H-G-R-E-T-I-A-F Lubaya Claudel André, arrobas Lubaya Claudel, March 10, 2021 T'es éternelle à ton âme, cher frère, Henri Thomas Le Condo, H-T-L, sincères condoléances à toutes les familles éprouvées, et particulièrement à Madame et aux enfants que Dieu nous garde. Tic Twitter, com, de A-T-B-T-G-S-A-O-M Voilà, chers compatriotes, que son âme repose en paix. Sous-titrage Société Radio-Canada